En 2013, j'ai commencé à suivre Star Citizen et après quelques mois à regarder des vidéos pour m'informer sur le projet, j'ai fait mon premier pledge. Comme beaucoup de gens, j'ai commencé avec un seul vaisseau. Mais entre 2013 et maintenant, pas mal de temps s'est écoulé quand même. Le jeu a progressé et mon hangar s'est lentement rempli d'un bon nombre d'appareils différents. Et c'est en grande partie grâce à vous. Vu que vous m'avez permis d'obtenir une aussi grande diversité d'appareils, je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter tous les vaisseaux que je possède, ce que je compte en faire, et surtout les nouveaux défis qui pourraient se présenter quand un seul joueur possède beaucoup de vaisseaux. Moi c'est Dayum, et aujourd'hui on va parler de tout ce que je viens de dire. Le tout premier vaisseau qui a fait son apparition dans mon hangar, celui avec lequel j'ai décidé de commencer mon aventure Star Citizen, c'est le Freelancer Dur. On était en fin 2013, j'étais en terminale à bosser tous les samedis pour avoir un peu d'argent de poche, et j'avais décidé de claquer 112 euros dans un pack collector physique avec un Freelancer. Et quand CIG a annoncé les variantes du vaisseau, j'ai pas hésité à balancer les 12 euros de plus pour transformer mon Freelancer de base en Freelancer Dur. L'objectif que j'avais à l'origine c'était de pouvoir découvrir le Verse en faisant du cargo, parce que ça donne quand même une bonne excuse pour voyager. Mais avec le Freelancer Dur, j'obtenais le meilleur des deux mondes, un vaisseau capable de faire du cargo pour voir le Verse connu, mais aussi capable d'exploration pour tenter de découvrir l'inconnu. Et encore aujourd'hui, c'est toujours l'objectif que j'ai en tête, mélanger exploration et transport de ressources dans le but de voir un maximum de choses. Le second vaisseau que j'ai acheté, enfin c'est pas vraiment un vaisseau, c'est la Nox Daopua, la moto de course chienne. Il aura fallu attendre jusqu'en 2017 pour qu'un autre véhicule me marque suffisamment pour que je décide de sortir la carte bleue. Mais ça en valait la peine à mes yeux. Pendant toutes ces années, j'avais jamais rien remis dans le projet, donc balancer environ 40 euros me semblait pas dramatique. Et après ça, j'ai acheté aucun autre vaisseau en plus. Le Freelancer Dur et la Nox, ce sont les deux seuls trucs que j'ai entièrement acheté. Avec ces deux appareils, je me considère amplement capable d'effectuer ce que j'aimerais effectuer dans le verse, donc je ressentais pas vraiment le besoin de dépenser plus. Puis surtout grâce à vous, j'avais pas vraiment besoin d'acheter des vaisseaux supplémentaires. Que vous suivez la chaîne depuis longtemps ou pas, vous avez peut-être remarqué le code référal dans la description. Ce code, en plus de vous donner 5000 UEC, me donne aussi des bonus non négligeables. Et malgré le fait que j'ai très rarement mentionné la présence de ce code dans la description, vous avez été nombreux à l'utiliser, provoquant une arrivée massive de vaisseaux inattendus dans mon hangar. Donc déjà pour ça, un grand merci à vous ! On pourrait imaginer qu'à partir de là, ma flotte va être très similaire à celle de Derko Mai, qui avait présenté ça en 2017 si je me rappelle bien. Le truc, c'est que les vaisseaux obtenus grâce au parrainage, sont upgradables. Et pour le coup, j'ai bien profité de ce petit état de fait. Donc grâce à vous, j'ai en plus un Dragonfly Star Keaton. Comme Derko, c'est la version rose collector de la Dragonfly. Je peux vous dire que celle-là, je vais la garder le plus longtemps possible. J'ai déjà eu le temps d'explorer le métro de l'Orville avec, donc je risque pas de m'en séparer. Un peu plus grand ensuite, je possède aussi un hull B. A l'origine, c'était un Gladius, sauf que le combat spatial, bah c'est pas vraiment le truc qui me branche le plus. Oui, dans l'Alpha c'est sympa et tout, mais dans le jeu final, j'ai pas vraiment l'intention de me placer dans un rôle aussi dangereux pour mon perso. Ça fait qu'une fois que j'avais reçu Gladius, je l'ai rapidement upgrade en hull B, vaisseau de cargo de bonne taille mais pas trop. Comme ça, si jamais j'avais vraiment envie de m'axer sur du transport de ressources à un moment, j'avais le vaisseau parfait pour ça. Toujours dans un axe un peu industriel, j'ai un vaisseau tout neuf qui vient tout juste d'être annoncé, le Argo SRV. A l'origine, ce vaisseau référal, c'était le Razor. Et j'ai mis pas mal de temps à hésiter par rapport à cette machine. Dans l'Alpha, le Razor, il est super pratique. Il est rapide, petit, maniable. Pour faire des plans vidéo, il est... Bah justement pratique, parce que c'est un vaisseau qui est petit, tu peux bouger la caméra suffisamment pour le cacher. Bref, c'est le vaisseau parfait pour traîner dans l'Alpha à grande vitesse. Le problème, c'est que c'est un vaisseau de course. Et je compte pas faire de la course dans le PU moi. Donc oui, c'est super agréable, mais sur la longueur, l'utilité est pas vraiment présente. Le Argo SRV lui par contre, bah c'est déjà un peu plus utile. Remorqueur de l'espace, une bonne taille mais pas trop. Et surtout très pratique dans un grand nombre de situations. Et avec une upgrade à 6$, c'était dur de vraiment passer à côté. Après ça, on retrouve le Vanduul Blade et le Vanduul Glaive. Deux chasseurs justement Vanduul. Très agréable, maniable, puissant. Mais je compte pas faire de combat. Pour l'instant, ils sont un peu condamnés à rester dans mon hangar pour prendre la poussière. Et puis c'est tout quoi. L'idée ça serait de potentiellement les upgrader d'ici la vente anniversaire 2019. Et si jamais aucune upgrade m'intéresse vraiment, ou si c'est trop cher parce que je suis pas riche non plus. Bah j'attendrai qu'il devienne collector dans le verse pour les vendre contre plein d'UEC. L'avant dernier vaisseau par contre, je risque pas de le revendre. A l'origine, c'était un Nandville Uricane. Une fois de plus, un vaisseau de combat. Et je doute que me répéter là dessus soit super utile. Mais le gros avantage que ce vaisseau avait, c'est que son upgrade vers un autre appareil qui m'intéresse beaucoup, était pas super cher. Donc j'ai pas hésité. Et maintenant au lieu d'un Uricane, j'ai un Mercury Star Runner. Mélange de vaisseau cargo et d'info runner avec un gros potentiel pour la contrebande. C'est un vaisseau que je trouve juste trop classe en fait. Visuellement il a de la gueule, son rôle m'intéresse, et puis il est complètement inspiré du Millennium Falcon. Et pour le très très gros fan de Star Wars que je suis, bah c'est un peu dur à ignorer quoi. J'ai vraiment hâte de le voir dans le jeu. Cette année peut-être ? Non je sais pas. S'il vous plaît CIG ? Et pour la fin, j'ai gardé le plus gros. Le dernier vaisseau reçu grâce à vous, via le parrainage, c'était le Uricane mais aussi un Therapine. Un vaisseau bi-place, pas super grand, solide, rapide et taillé, pour soit de la reconnaissance, soit de l'exploration. Donc un mélange de rôle qui s'axe plutôt bien dans mes intérêts. Sans oublier que dans le cadre d'une orga, ça aurait été un appareil extrêmement pratique. Donc est-ce que je l'ai gardé ? Non, l'upgradé en hull C. Un monstre de métal de misque taillé pour transporter une bonne masse de cargo. J'avais déjà le freelancer dur pour de l'exploration donc je voulais pas avoir un autre vaisseau empiétant un pot sur ce rôle. Oui je sais, ça fait que j'ai 4 vaisseaux capables de faire du cargo. Mais c'est pas la fin du monde non plus. Puis misque c'est une super marque aussi, t'as vu, c'est bien quand même hein. Donc oui, j'ai pas mal de vaisseaux, avec beaucoup de variété grâce à vous. Et j'en suis quand même fortement content qu'on se le dise. Donc merci à tous ceux qui ont utilisé mon code référal qui est dans la description, le javelin c'est bientôt quand même. Mais avoir autant d'appareils, c'est pas aussi pratique que ce qu'on pourrait imaginer. Oui, ça me donne du choix dans les gameplays que je peux poursuivre. Et oui, ça m'économisera du temps de farm parce que j'aurais pas à acheter tout ça en jouant. Mais ça veut pas dire que tout sera rose, à part le dragonfly. Avec autant de vaisseaux, ça sera impossible que je puisse tout piloter. Même en effectuant une sorte de roulement, ça sera une galère à gérer tout en étant contraignant en fonction de ce que je veux faire. Ça veut dire que tous les vaisseaux que j'utiliserai pas souvent seront posés dans un hangar à prendre la poussière et à s'user passivement. Donc en plus de devoir payer les coûts d'entretien de ce que je piloterais, je devrais aussi me soucier de ce que me coûtera les vaisseaux posés dans mon hangar. Pour tout maintenir dans un état viable, faudra je pense dépenser quelques crédits, surtout quand on a un vaisseau de la taille du hull C. Niveau assurance, là aussi il y aura des crédits à perdre. Bon, tous les vaisseaux référales sont assurés à vie, mais ça reste qu'une assurance basique uniquement sur la coque. Ça veut dire qu'à chaque changement de vaisseau, si jamais je veux pas prendre de risque, je devrais aussi penser à assurer mes composants, le cargo, peut-être payer une option pour quand même être assuré dans des systèmes risqués et ainsi de suite. Et en fonction de la durée minimum de l'assurance, ça pourrait me forcer à jouer un vaisseau pendant une certaine durée pour pas perdre de crédit entre guillemets. Et pour finir, faudra aussi penser au stockage. Le hangar de base que j'ai eu avec mon premier pledge devrait être suffisant, oui. Mais en tant que membre de l'Omega, je vais sûrement pas rester dans les systèmes au coeur de l'UEE bien longtemps. Donc la majorité de mes vaisseaux devraient être stockés plus proche de la zone d'opération de l'Orga. Peut-être à différents endroits en fonction des vaisseaux. Et louer des hangars, ce sera possible, mais ça rajoutera aussi des coûts. Donc avoir plein de vaisseaux, c'est bien sympa, mais ça risque de coûter cher en crédit. De mon côté, j'ai la chance de faire partie d'une Orga de bonne taille, avec j'imagine pas mal de membres qui diront pas non face à l'opportunité de jouer avec un vaisseau qu'il ne possède pas. Ça me permettra de louer dans un sens les vaisseaux que j'utilise pas activement. L'objectif serait pas de faire ça pour devenir riche, mais surtout pour couvrir les coûts d'entretien et d'assurance de chaque appareil. Mais ça sera pas une solution universelle. Si un joueur se retrouve avec autant de vaisseaux différents, mais qu'il joue seul ou un petit groupe, faudra choisir entre le manche crédit que sera l'entretien de sa flotte, ou la présence de vaisseaux s'usant lentement en restant sur place dans un hangar. Donc si vous avez qu'un seul vaisseau, vous êtes pas si mal que ça au final. Au moins vous aurez beaucoup moins de risque de vous retrouver à découvert l'UEC. J'espère que la vidéo vous aura plu, merci bien sûr d'avoir regardé. Et merci aux tipeurs et utipeurs pour le soutien financier et aux gens qui utilisent mon code référal. Parce que le javelin un jour on y croit hein. Mais bref, sur ce je vais vous laisser, j'ai des roulas d'affaires, le mot de la fin, chocobon. J'ai genre 500 grammes de chocobon, c'est vachement bien quand même. Très long comme le mot de la fin.